Bonjour, alors aujourd'hui en grammaire on va commencer une nouvelle période qui va nous prendre jusqu'à la fin de l'année puisque vous vous rappelez donc on a commencé par voir le présent ensuite on a vu le futur des verbes ensuite là on a vu le passé composé avec le verbe avoir et là on va découvrir que il n'y a pas que le passé composé avec le verbe avoir mais aussi le passé composé avec le verbe être et puis on va revoir un temps que normalement vous avez vu un petit peu l'année dernière qui est l'imparfait et qui est un autre temps du passé donc on va faire tout ça pas à pas sur la première pour la première séance comme si on était tous en classe ensemble et pour cela je vous invite à ouvrir votre pichet page 110 et on se retrouve donc tout d'abord je vais vous inviter à lire le texte qui est en haut là et puis de réfléchir si le texte il est écrit au présent au passé ou au futur donc je voulais sur le texte et puis réfléchir donc c'est passé présent ou au futur donc je pense que vous avez pas reconnu le présent et que vous n'avez pas reconnu le futur non plus dans les verbes et que donc vous avez trouvé que ce texte était écrit au passé donc du coup sur la première ligne ici écrit à si le texte est au présent ou au passé ou au futur on va écrire passé 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 donc maintenant on vous demande de souligner les verbes conjugués au passé composé avec le verbe avoir donc vous vous rappelez passé composé avec le verbe avoir c'est ce qu'on a vu les semaines précédentes c'est quand on utilise d'abord le verbe avoir conjugué au présent et après le participe passé donc vous lisez tout le texte attention ce n'est pas dans ce qui est écrit en orange d'accord ce sont d'autres verbes que l'on trouve dans le texte et vous soulignez tous les verbes que vous voyez conjugué au passé composé avec le verbe avoir donc vous soulignez le verbe avoir qui est conjugué au présent et le participe passé parce que le passé composé c'est toujours en deux parties on se rappelle donc je vous laisse faire ça et on se retrouve pour la correction donc vous avez dû chercher et trouver qu'il y avait trois verbes qui étaient conjugués au passé composé avec le verbe avoir alors le premier c'était quand maman a demandé vous voyez on a bien le verbe avoir avec le participe passé du verbe demander ensuite on avait à fouiller donc on a bien le verbe avoir et le participe passé du verbe fouiller et enfin à montrer on a bien le verbe avoir et le participe passé du verbe montrer donc ce sont les trois verbes qui sont conjugués au passé composé avec le verbe avoir maintenant on va s'occuper donc des verbes qui sont conjugué au passé composé conjugué avec le verbe être alors il y a certains verbes quand on veut conjuguer le passé au passé composé si vous voulez il y a deux fois je vais vous montrer hop je vais prendre un petit dessin si vous voulez donc il y a la maison avoir et il y a la maison être ce sont deux verbes particuliers avoir et être ce sont des verbes qu'on appelle des auxiliaires parce qu'ils aident à former d'autres temps comme le passé composé donc le verbe n'importe quel verbe quand il veut se conjuguer au passé composé et bien il va choisir l'auxiliaire qui lui convient le mieux il y a certains verbes qui vont choisir l'auxiliaire avoir comme le verbe fouiller qu'on a vu ici dans le texte à fouiller et il y a certains verbes qui vont choisir l'auxiliaire à l'être comme par exemple le verbe aller le mieux on va dire et aller donc le verbe il va choisir entre les deux soit il va choisir de se construire au passé composé avec le verbe avoir soit avec le verbe être dans tous les cas dans les deux cas et bien la première partie du passé composé ça va être un de ces deux verbes conjugué au présent on se rappelle on a vu qu'à chaque fois avec le verbe avoir c'était le verbe avoir conjugué au présent selon le sujet d'accord on reprenait la conjugaison au présent du verbe avoir et bien pour les verbes qui vont choisir de se conjuguer de construire leur passé composé avec le verbe être ça va être pareil ils vont utiliser le verbe être au présent je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont d'accord et les deux ensuite dans les deux cas que ça soit qu'ils choisissent le verbe avoir pour construire le passé composé ou le verbe être pour choisir le passé composé vous rappelez que le passé composé c'est toujours en deux parties d'accord et bien la deuxième partie ça va toujours être le participe passé qu'il ait choisi le verbe avoir comme par exemple il a fouillé vous voyez il a choisi à le verbe avoir au présent et le participe passé fouillé ou qu'il choisisse le verbe être il est donc là il a choisi le verbe être aller et le participe passé aller donc vous voyez ça se construit exactement de la même manière c'est juste qu'il y a des verbes qui préfèrent le verbe avoir et il y a d'autres verbes qui préfèrent le verbe être voilà mais sinon ça ne change pour l'instant pas grand chose au passé composé donc on va lire le texte ensemble phrase par phrase vous allez prendre un stylo d'une autre couleur d'accord moi je vais prendre un autre que je vais essayer de trouver voilà et on va lire ligne par ligne de texte on va trouver et bien les verbes conjugués au passé composé avec le verbe être les verbes qui ont choisi le verbe être donc on prend la première phrase Julus est aller dans de nombreux pays alors là vous voyez que le verbe c'est est aller c'est bien en deux parties donc c'est du passé composé et là il a choisi le verbe être d'accord c'est le verbe aller qui est conjugué au passé composé donc on souligne et aller dans de nombreux pays au retour il venait voir Samuel alors là le verbe c'est venez ce n'est pas en deux parties donc ce n'est pas du passé composé il parlait de ses aventures le verbe c'est parler ce n'est pas en deux parties donc ce n'est pas du passé composé au cours d'un dernier voyage Julus est resté plusieurs mois dans un désert en Afrique là le verbe c'est est rester donc c'est en deux parties vous voyez bien qu'il y a le verbe être conjugué au présent et ensuite on a le parti passé du verbe qui se conjugue au passé composé donc rester donc c'est l'infinitif c'est rester d'accord donc c'est le verbe rester mais il préfère aussi le verbe être donc on souligne est rester on continue un jour Julus était sur le canapé du salon on a été en verbe mais ce n'est pas en deux parties donc on ne souligne pas ce n'est pas du passé composé il racontait la descente dans des gorges étroites et profondes alors on a le verbe raconter mais là ce n'est pas en deux parties pareil donc on ne souligne pas quand maman a demandé donc là on a vu c'est le passé composé mais avec le verbe avoir le verbe demander il préfère utiliser le verbe avoir pourquoi tu allais dans ces grottes ? alors là c'est le verbe aller une seule partie donc pas du passé composé qu'est-ce que tu cherchais ? là le verbe c'est chercher une seule partie pareil donc ça ne compte pas tu voulais quoi ? donc là eh bien vous voulez une seule partie ça ne compte pas je voulais trouver ça vous voulez une seule partie donc ça ne compte pas alors il a fouillé a fouillé on a vu que c'est passé composé avec le verbe avoir et il a montré le cocon à Samuel donc là a montré pareil passé composé mais avec le verbe avoir donc finalement on a deux verbes qui sont conjugués au passé composé avec le verbe être et aller et rester et tous les autres verbes on va prendre encore une autre couleur d'accord ? tous les autres verbes qui ne sont pas composés de deux parties eh bien ils sont conjugués à un autre temps du passé qu'on appelle l'imparfait c'est un autre temps du passé qu'on peut utiliser on peut utiliser le passé composé qu'on a commencé à bien voir et que là on va continuer à avoir on peut utiliser le passé simple que vous n'allez pas voir cette année et un troisième temps l'imparfait que normalement vous avez commencé à avoir l'année dernière et que là on va revoir donc du coup on va réentourer donc tous les verbes conjugués qu'ils sont en une seule partie alors dans la première phrase première ligne pardon on a ils venaient donc on a venaient on va les entourer donc venaient ils parlaient donc on a le vers parler on va l'entourer au cours d'un dernier voyage Julius est resté plusieurs mois dans un désert en Afrique non un jour Julius était on a été donc ça aussi on va l'entourer sur le canapé du salon il racontait donc racontait pareil on va l'entourer la descente dans des gorges étroites et profondes comme maman a demandé pourquoi tu allais donc aller pareil on va l'entourer dans ses grottes qu'est-ce que tu cherchais cherchais on l'entoure tu voulais voulait on l'entoure quoi je voulais voulait on l'entoure trouver ça donc tous les verbes qu'on a entourés il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit huit verbes en tout et bien ils sont conjugués à un autre temps du passé qu'on appelle l'imparfait et là ce qu'on va faire ce que vous allez faire d'abord vous dans votre tête à l'oral c'est redire tout le texte dans votre tête mais en remplaçant julius par julius et marius c'est-à-dire qu'on va mettre au pluriel le sujet d'accord et donc vous allez voir s'il y a des changements s'il y a des changements que l'on entend d'accord et après nous en travaillant ensemble on va voir s'il y a des changements que l'on voit allez je vous laisse faire ça dans votre tête et après on se retrouve pour le faire donc je vous montre à l'écrit les changements donc on se retrouve pour faire ensemble ce passage du texte avec le passage de julius à julius et marius donc on va reprendre phrase par phrase notamment les verbes vous savez que ce qui change c'est seulement ce qui est en orange alors je vais faire d'un côté le passé composé avec le verbe être et de l'autre côté l'imparfait donc julius est allé ça devient julius et marius sont allés donc moi je vais marquer il est allé parce que ça me prend trop de temps si j'écris julius d'accord donc on avait un sujet singulier il sans s et on est passé à il avec un s donc bien sûr le verbe être c'est plus est est mais ça devient la conjugaison à la troisième personne du pluriel donc ça devient son d'accord puisque là je pense qu'on est d'accord et attention on a une particularité pour le passé composé avec le verbe être vous vous rappelez on avait vu que pour le participe passé avec le verbe avoir par exemple pour le passé composé avec le verbe avoir le participe passé ne changeait jamais et bien pour le passé composé avec le verbe être le participe passé change notamment quand le sujet il devient pluriel donc c'est à dire que c'est nous vous il avec un s elle avec un s et bien on met un s à la fin du participe passé donc là je vais pas réécrire aller pareil mais aller avec un s ils sont aller avec un s puisque on a un sujet pluriel ensuite on a au retour il venez donc au début on a il sans s venez si là on passe à julius et marius ça va devenir il avec un s venez donc là on entend pas la différence mais par contre on va la voir v-e-n-a-i-e-n-t donc là on commence à avoir les terminaisons pour l'imparfait vous voyez que le verbe c'est le verbe venir on a enlevé la terminaison du verbe donc là c'est le ir pour il et bien on voit que la terminaison c'est a-i-t et on voit que pour il avec un s la terminaison c'est a-i-n-t alors là ce qui est pratique c'est que que ça soit le premier groupe le deuxième groupe ou le troisième groupe les terminaisons pour l'imparfait ce sont les mêmes donc ça va vite rentrer pour vous donc il parler pareil c'est il sans s parler donc c'est toujours la même terminaison vous voyez on a enlevé le er pour mettre a-i-t ça devient il avec un s parler a-i-e-n-t c'est toujours la même terminaison il parler a-i-e-n-t voilà donc de ses aventures s'ils sont plusieurs ça va devenir de leur aventure au cours d'un dernier voyage Julius est resté donc ça va devenir au cours d'un dernier voyage Julius et Marius sont restés donc moi je vais marquer il est resté donc là on est sur un sujet singulier mais si c'est Julius et Marius là ils sont deux donc c'est un sujet pluriel c'est l'équivalent de il avec un s donc le verbe être pareil on va le conjuguer à la troisième personne du pluriel au présent donc c'est son et le participe passé resté et bien on va mettre un s à la fin puisque là ils sont plusieurs alors je vous rappelle encore une fois nouveauté avec le passé composé quand on utilise le verbe être dans le passé composé c'est que le participe passé change il prend un s quand ils sont plusieurs d'accord ? vous voyez on est passé de rester et à rester et s un jour Julius était donc là je pense que vous avez commencé à comprendre puisque c'est Julius et Marius étaient donc là on n'entend pas la différence mais je pense que vous avez compris que là si ça se terminait par A-I-T quand il n'y avait que Julius quand c'est Julius et Marius ça se termine par A-I-E-N-T vous voyez toujours la même terminaison il racontait donc là pareil on a il racontait donc il c'est singulier raconté A-I-T c'est la troisième personne du singulier on passe à la troisième personne du pluriel et donc c'est raconté A-I-E-N-T la même terminaison vous voyez quel que soit le verbe on a toujours la même terminaison pourquoi tu allais dans ces grottes ? alors là on va voir comment ça se passe pour la deuxième personne du singulier donc quand c'est TU vous voyez que quand c'est TU et bien la terminaison cette fois-ci c'est pas A-I-T mais c'est A-I-S et donc qu'est-ce que ça va être quand on va utiliser VOUS parce que là ça va devenir VOUS et bien c'est VOUS alliés pourquoi vous alliez dans ces grottes ? donc la terminaison cette fois-ci c'est les plus A-I-S c'est I-E-Z vous voyez on revient on retrouve le E-Z du présent sauf qu'on a I avant donc c'est I-E-Z on a A-I-S pour TU et on a I-E-Z pour VOUS d'ailleurs on peut commencer à faire les terminaisons pour l'imparfait donc JE on ne sait pas encore TU on a vu que c'était A-I-E-Z S IL EL on a vu que c'était A-I-T NON on ne sait pas encore VOUS on a vu que c'était I-E-Z et IL avec un S EL avec un S on a vu que c'était A-I-E-N-T vous voyez on a déjà bien rempli le tableau des terminaisons pour l'imparfait qu'est-ce que tu cherchais donc TU cherchais donc là pareil deuxième personne du singulier TU donc on voit que la terminaison c'est A-I-S et donc ça veut ça va devenir VOUS et donc là pareil la même terminaison que pour ALLIER donc c'est VOUS CHERCHER puisque la terminaison c'est I-E-Z VOUS vous voyez quel que soit le terme ça ne change pas ce sont tout le temps les mêmes terminaisons ça qui est bien avec l'imparfait c'est que quel que soit le compte les terminaisons elles ne changent pas TU VOULÉ et bien qu'est-ce que ça va devenir on voit qu'on a toujours un TU on a toujours A-I-S et bien ça ne change pas ça devient VOUS VOULIER V-O-U-L ça c'est le radical la partie qui ne change pas du verbe I-E-Z en terminaison vous voyez ça reste toujours les mêmes et enfin le dernier je voulais trouver ça va nous permettre de trouver les terminaisons de JE et de NO donc vous voyez pour JE VOULIER et bien c'est comme pour TU c'est aussi A-I-S donc ça c'est pratique les deux premières personnes c'est A-I-S allez il nous manque plus qu'une personne pour avoir notre tableau des terminaisons à l'imparfait donc NOU VOULION c'est comme pour le VOU on retrouve la terminaison du présent qui est O-N-S sauf qu'on rajoute un I avant donc la terminaison c'est I-O-N-S donc finalement vous voyez on a toutes les terminaisons de l'imparfait avec toutes les personnes donc ce qu'il faut retenir de cette leçon c'est que on a les terminaisons de l'imparfait qu'on va commencer à voir qu'on va s'entraîner sur de nombreux textes pour que ça devienne un automatisme ces terminaisons et on a aussi vu que quand on utilise le passé composé avec le verbe être et bien le participe passé peut changer notamment quand le sujet il est pluriel NON VON il avec un S elle avec un S et bien on met un S à la fin du participe passé donc voilà les deux choses qu'on a appris aujourd'hui alors après vous avez des exercices il y a la fin de l'exercice 1 donc il faut compléter avec les verbes du texte vous savez, il faut venir chercher quand Julius et Marius sont allés et bien quand il n'y a que Julius qu'est-ce que c'est ? c'est toujours un verbe qui est déjà dans le texte c'est un verbe qui est en orange du coup donc comme ça on a bien une trace des changements qui sont faits et des terminaisons et puis vous allez ensuite entourer les lettres qui ne se prononcent pas dans les terminaisons à l'imparfait on a vu qu'il y a des nombreuses lettres muettes dans les terminaisons de l'imparfait on ne dit pas « je vous l'ai » le « s » on ne le prononce pas ou « il vous l'est » le « t » on ne le prononce pas donc il y a des lettres muettes dans ces terminaisons de l'imparfait vous devez aussi écrire la lettre qu'on a rajoutée à la fin du participe passé déjà conjugué avec « être » quand le sujet est Julius et Marius quand le sujet est pluriel et enfin je vais vous demander de faire les exercices 3 et 4 et de les envoyer en photo donc l'exercice 3 c'est en fait un exercice sur l'imparfait donc on a un sujet qui est singulier Samuel, d'accord ? et puis on va remplacer par Samuel et Abel donc on va passer à un sujet qui est pluriel alors là, vous savez, dans le premier exercice on vous met toujours en orange ce qui va changer ce qui change c'est seulement ce qui est en orange et ensuite l'exercice 4 c'est l'inverse vous avez un sujet qui est pluriel qui est Julius et Marius et là on le met au singulier c'est que Julius et là on vous a pas mis ce qui est changé en orange mais vous savez que c'est le sujet et le verbe en général, il n'y a pas d'autre chose qui change donc je vous souhaite bonne chance pour ces exercices et n'hésitez pas à me mettre en plus de la photo si l'année dernière vous avez travaillé l'imparfait et si vous vous en rappelez encore de l'imparfait donc c'est fini pour la grammaire aujourd'hui donc vous voyez, on apprend de nouvelles choses ne vous inquiétez pas, jusqu'à la fin de l'année en conjugaison, ça va être ça l'imparfait et le passé composé avec le verbe être et on s'arrêtera là pour cette année je vous souhaite une bonne journée